bonjour les amis bonjour tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui mercredi le 7 décembre 2022 il est presque 18 heures il fait pas très très chaud je sais pas quel temps il fait chez vous mais ici bon ben l'hiver s'installe d'ailleurs ils annoncent même je vais dire au niveau des plaines en belgique de la neige donc voilà on va voir un petit peu ce que va nous réserver en tout cas le temps pour les prochains jours mais bon voilà moi ce que je n'aime pas dans l'hiver évidemment c'est que vous partez bosser le matin il fait noir vous revenez le soir du travail il fait noir ça c'est toujours évidemment pas très très chouette vivement en tout cas la belle saison qu'elle revienne tout doucement et surtout que les jours commencent à rallonger d'ailleurs ça va être le cas dans quelques jours effectivement les jours vont commencer à se rallonger progressivement et ça ça va faire du bien c'est sûr bon je vais vous parler aujourd'hui du transformateur d'isolement c'est vrai que le transformateur d'isolement beaucoup d'électroniciens notamment l'utilisent parce que ça permet de s'isoler du réseau alors un transformateur d'isolement ben c'est très simple il ya simplement une bonne isolation galvanique entre le côté primaire et le côté secondaire donc le transformateur d'isolement et bien il se présente comme ceci voilà évidemment je vais pas dessiner toutes les spires là on a ici le côté primaire qui reçoit donc la phase et le neutre du réseau donc c'est à dire du 230 volts alternatif nous avons exactement comme dans le transformateur un circuit magnétique qui sont des tôles laminées et isolées entre elles c'est donc qui permettent en fait aux champs magnétiques aux lignes de champs magnétiques de bien circuler et surtout de bien apporter je vais dire cette source magnétique au niveau de l'enroulement secondaire alors l'enroulement secondaire c'est exactement le même roulement avec le même nombre de spires même section au niveau du fil donc il n'y a rien qui change ainsi par exemple on va compter un volt par spire ce qui en général est le cas pour le transformateur donc un volt par spire vous comprenez bien pour du 230 volts et bien il ya 230 spire donc on a 230 spire au primaire et 230 spire au secondaire donc je vais mettre ici secondaire et ici primaire vous l'avez compris le primaire est ici il reçoit donc le 230 volts de votre réseau électrique et ensuite eh bien il va vous refournir de l'autre côté côté secondaire exactement la même tension 230 volts alternatif 50 hertz mais l'avantage en fait de ce transformateur eh bien c'est de pouvoir s'isoler au niveau du réseau alors je m'explique le réseau si vous voulez il ya toujours elle est comment dirais-je il ya toujours une relation avec la terre donc c'est à dire si vous touchez par exemple ici la face que vous vous êtes allez je vais dessiner un bonhomme voilà vous touchez ici et vous touchez en même temps le fil de terre puisque eh bien forcément là vous allez avoir passage du courant avec électrisation voire électrocution si vous faites la même chose au niveau là vous avez aussi la phase et le neutre c'est pareil et encore c'est oui oui c'est ça ici si vous faites la même chose donc que vous avez ici la prise de terre et que vous trouvez entre la phase et la terre mais cette fois ci vous êtes isolé du réseau donc c'est à dire que si vous touchez la terre avec un transformateur d'isolement eh bien vous n'aurez pas de comment dirais-je vous n'aurez pas de décharge puisque vous êtes isolé au niveau du réseau le danger au niveau du réseau c'est que si vous touchez la phase et la terre ben là le courant circule dans ce cas ci vous êtes isolé donc c'est à dire que vous ne risquez rien enfin quand je dis vous ne risquez rien faut quand même pas tenter le diable il faut quand même mettre des protections moi quand même malgré tout sur ce type de transformateur je brancherai bien entendu un différentiel à 30 milliampères et un disjoncteur magnétothermique ou des fusibles tout dépend un petit peu de la puissance que vous avez besoin de la ligne mais au moins minimum 10 ampères tout dépend encore une fois de ce que vous mettez derrière ce transformateur en général vous travaillez pour brancher des appareils électroniques donc quand je dis 10 ampères ça dépend un petit peu si c'est pour faire du dépannage en hi-fi ou en télévision vous pouvez même descendre à 6 ampères au niveau du disjoncteur magnétothermique ça ne posera aucun problème donc vous l'avez compris le transformateur d'isolement et bien il vous permet vraiment de vous protéger et d'éviter toute électrocution électrisation en cas de contact entre la phase et la terre donc c'est à dire que là comme il ya l'isolation galvanique et bien vous êtes complètement séparés du réseau et c'est le but du transformateur d'isolement qu'on utilise je rappelle pour faire des dépannages par exemple si on doit travailler en électronique pour réparer des téléviseurs réparer des cartes d'alimentation on peut utiliser ce type de transformateur comme ça on est sûr déjà qu'on est bien protégé du réseau plus les protections qu'on met derrière pour être certain que voilà que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème donc le transformateur d'isolement vous l'avez compris c'est un transformateur qui comporte le même nombre de spires au niveau de l'enroulement primaire que de l'enroulement secondaire puisque en fait c'est un transformateur qui va prendre 230 volts au primaire donc la tension du réseau qui va vous restituer la même tension 230 volts alternative donc ce n'est ni un transformateur qui élève la tension ni un transformateur abaisseur de tension c'est un transformateur qui va vous donner la même tension au primaire et au secondaire voilà ce type de transformateur d'ailleurs c'est vrai que si on utilisait ce système pour bien s'isoler du réseau et bien ça éviterait aussi bien des catastrophes c'est vrai que je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé mais il y a beaucoup d'accidents accident malheureux et accident mortel d'ailleurs à cause justement de beaucoup de jeunes qui prennent leur bain avec le téléphone qui est branché via le transformateur 5 volts et bien branché sur le secteur bon il y a de très bonnes alimentations je vais dire dont l'isolation galvanique est excellente donc il y a effectivement des blocs d'alimentation qui sont d'excellente qualité qui sont fabriqués vraiment de manière correcte donc l'isolation galvanique est correcte c'est à dire que là on est bien isolé entre le réseau et la partie secondaire de l'alimentation en général les alimentations des portables des gsm et bien ce sont des des alimentations qu'on appelle à découpage alimentation à découpage mais certains transformateurs notamment de marques chinoises ou des transformateurs que vous allez acheter par exemple sur des marchés vraiment à des prix cassés des prix vraiment dérisoires ce sont des transformateurs en général qui sont mal conçus et dont l'isolation galvanique laisse vraiment à désirer voire même des fois est pratiquement inexistante et le gros problème de ces transformateurs de ces alimentations donc ces alimentations elles reçoivent le 230 volts alternatif du réseau c'est à dire la phase et le neutre et ensuite elles vont transformer ce courant alternatif en courant continu et c'est du 5 volts pour alimenter votre portable pour le recharger pour recharger la batterie notamment alors les bons transformateurs ont vraiment une excellente ici bien imaginé c'est l'isolation galvanique il ya une très très bonne isolation galvanique c'est à dire que ici au niveau du secondaire on est vraiment parfaitement isolé du réseau il ya rien je vais dire qui passe au niveau de la phase du réseau ça c'est un transformateur qui est excellente qualité maintenant il ya les transformateurs comme je voulais dit moins cher qui eux ont des isolations galvaniques qui laisse à désirer voire des isolations galvaniques sont pratiquement inexistantes donc imaginez un petit peu ici bien l'écart que je vais faire est beaucoup plus petit vous avez toujours ici le 230 volts du réseau avec la phase et le neutre et ici bon évidemment il vous ressort toujours les 5 volts courant continu mais le problème c'est que il y a un passage qui se fait parce que l'isolation galvanique n'est pas de bonne qualité même les composants aussi un ne sont pas de bonne qualité et donc il ya quand même la phase du réseau une partie de la phase qui qui arrive ici sur le 5 volts alors vous imaginez bien que si vous êtes dans votre bain votre baignoire elle est reliée à la terre vous êtes dans votre bain donc vous même vous êtes en contact avec la terre vu que vous êtes dans votre bain et bien vous êtes mouillé donc la résistance de votre corps et de votre peau est plus faible si la résistance de votre corps et de votre peau est plus faible et forcément le courant qui va passer dans votre corps et dans votre peau sera plus important et là il ya vraiment bien sûr danger voilà c'est le gros problème avec les alimentations je vais dire de moins bonne qualité attention quand même que j'ai déjà vu des tutos sur youtube des personnes qui font des des analyses en laboratoire sur ces alimentations qu'il est des cortiques qui font des mesures etc à l'oscilloscope avec des des voltmètres des multimètres des appareils de mesure et bien même je vais dire dans des marques comme des marques qu'on peut trouver comme samsung comme je sais pas moi nokia comme apple aussi malgré le fait que ce sont des alimentations qui sont censées être fabriquées je vais dire de manière sérieuse avec une bonne isolation galvanique et bien les mesures ont démontré que ben certaines alimentations laissaient à désirer de toute façon le mieux quand même si vous avez un problème avec votre transformateur d'alimentation pour votre téléphone portable mais c'est de le remplacer par celui de la marque ça c'est ce qu'il y a de mieux évidemment et surtout surtout très important et là je m'adresse aux jeunes que vous soyez des jeunes hommes des jeunes filles surtout ne prenez pas votre bain ni votre douche avec le téléphone à la main branché via le donc le bloc d'alimentation via le transformateur relié au secteur parce qu'il ya vraiment un danger et malheureusement c'est comme ça qu'on en arrive à des drames avec des personnes qui décèdent par électrocution voilà donc ça c'est la première règle d'or ne jamais utiliser le téléphone dans son bain et d'ailleurs je dirais même que s'il n'est pas branché sur le secteur ne l'utilisez pas parce que si votre téléphone vous échappe des mains et tombe dans l'eau en général ils ne sont pas vraiment très étanche vous étant jusqu'à une certaine limite donc là vous risquez tout simplement d'endommager votre téléphone et vu le prix des téléphones portables si vous avez des téléphones de grande marque type apple etc ce serait vraiment dommage d'amumer votre appareil voilà mais en tout cas la règle d'or je le répète c'est important surtout surtout ne jamais prendre votre douche ni votre bain en ayant votre téléphone mis en charge sur la prise du secteur via le transformateur parce que oui on peut se dire c'est que cinq volts on risque rien et bien si là je voulais démontrer justement avec ce problème d'isolation galvanique et ses blocs d'alimentation dont la qualité laisse à désirer sur ce et bien je vous souhaite une très très bonne soirée je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité je vous embrasse